Des fois, on peut regarder si on peut le frapper tout de suite, en premier. Avec deux opposants, ce n'est pas une bonne stratégie parce qu'on va commencer à rester figé et les autres peuvent arriver. Je vais vous traduire un petit peu cette façon de travailler comme Michael me l'a montré. On fait un petit peu en arrière et hop, on donne le coup après. On peut aussi frapper directement. Le fait de reculer comme ça, lui, il perd déjà un petit peu son équilibre et le coup arrive encore mieux. Qu'est-ce que c'est professionnel? On a dit tout le monde. On a dit tout le monde. On a dit tout le monde, en principe, on a dit tout le monde. Vous avez fait beaucoup de combats, de combats, mais parfois, vous commencez à chercher à combattre à l'autre côté. Vous avez besoin de bouger. Oui, parfois, vous l'avez battu, mais vous n'avez pas de bouger. Là, l'idée, en fait, c'est qu'on a fait pas mal de contacts, mais visiblement, on ne bouge pas suffisamment dans ce qu'on fait dans notre combat. Regardez, comment c'est facile de détruire des gens sans bouger. Et vous, d'abord, vous devez moins bouger. Vous devez... C'est facile de détruire en fait deux personnes. . C'est facile de bouger. Il va bouger de votre capacité. Si vous tournez le haut, il va s'adapter à la vitesse. Si vous voulez, il va vite. Il va bouger ce haut. Mais il dit qu'il ne l'a pas touché. Et pour agir le coup, il va bouger. Il va bouger lentement. 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 Pop! Car, on va bouger lentement. Oui... Il faut avoir des points très solides comme du ciment. C'est parti ! C'est comme ça, comment l'embrasser vers toi et le puncher Tu peux faire avec le mouvement, tu peux faire avec les mains C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti